Myriam Rayem est une mère plongée dans l'angoisse. Elle n'a pas revu sa fille depuis octobre, l'enfant avait alors 18 mois. Aujourd'hui son avocat à ses côtés, elle choisit de faire part face aux caméras de son désespoir. Je me permets en fait tout simplement de faire une déclaration pour faire un appel d'urgence et de secours au président de la République. Ma fille Asia, qui est française, a été enlevée, enlevée par son père. Il se trouve actuellement à la frontière turco-syrienne pour aller en Syrie. Myriam Rayem se marie en 2011. Au fil des mois, la pratique de l'islam de son conjoint évolue, leur conception religieuse diverge, le couple se sépare. On ne s'entendait plus du tout par rapport à l'éducation d'Asia. Il ne voulait pas qu'elle aille à l'école, il ne voulait pas qu'elle écoute de la musique, qu'elle ait une enfance normale, qu'elle joue avec des poupées. Mais sous prétextant que la religion, c'était comme ça, alors que moi, je ne la voyais pas du tout de la même manière. Au moment du départ, le père disposait conjointement avec la mère de l'autorité parentale. Il n'était donc pas en infraction en se rendant à l'étranger avec l'enfant. Une situation qui rend l'action judiciaire plus complexe. Nous avons saisi le juge aux affaires familiales de Bourc-en-Bresse d'une procédure d'urgence, qu'on appelle procédure à jour fixe, qui m'a permis d'obtenir pour ma cliente la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, l'autorité parentale exclusive au profit de cette maman, et puis la suspension du droit de visite et d'hébergement du père. Le problème, c'est que pour lui signifier cette ordonnance de Mme Lejouge aux affaires familiales de Bourc-en-Bresse, faut-il encore pouvoir le localiser. L'instruction pour soustraction de mineurs est en cours. Le ministère des Affaires étrangères a été informé. L'espoir de Myriam Rayem repose aussi sur les échanges diplomatiques.